Le vaccin contre la rougeole Le vaccin contre la rougeole, c'est un des meilleurs vaccins dont on dispose actuellement. Il a été développé dans les années 60 et mis sur le marché vraiment couramment dans les années 75. Un vaccin vivant atténué, ça veut dire que c'est le virus lui-même qui est vivant, qui pousse. C'est de l'agriculture biologique dans le sens où on le cultive sur des cellules, on le purifie et ensuite c'est lui qu'on injecte. Il est extrêmement efficace, c'est-à-dire qu'une seule injection d'une toute petite dose chez un enfant de 1 an induit la protection pour toute la vie contre la rougeole, il n'y a pas besoin de revenir. On sait le faire partout, il y a des usines un peu dans le monde entier. Il faut l'acheminer avec une chaîne de froid parce qu'il faut le protéger. Mais si on a ces protections, on a là un outil de santé absolument merveilleux. Donc nous avons décidé de transformer ce virus pour en faire d'autres vaccins. Le virus de la rougeole, je vous le montre comme ça, c'est une espèce de ballon un peu difforme dans lequel il y a son matériel génétique. On a pris le matériel génétique, on l'a recopié, ça s'appelle le cloné, et ensuite on le coupe en morceaux et dedans on rajoute des morceaux du sida ou des morceaux de la dengue et on referme tout ça et on refait pousser du nouveau virus. Ainsi quand on injecte le virus aux patients ou aux volontaires, ils sont immunisés non seulement contre la rougeole, mais aussi contre les antigènes du sida ou de la dengue qui sont incorporés dans ce vaccin. Alors ces produits, on a actuellement des essais cliniques en cours avec le chikungunya, avec le sida et avec la dengue pour faire des nouveaux vaccins basés sur ce véhicule, on va dire, ce vecteur de vaccination. On s'est aussi aperçu dans les années 70 que des enfants qui avaient des lymphomes, maladie de Hodgkin par exemple, avec un œil gros comme ça, quand ils faisaient la rougeole, la tumeur disparaissait. Et il a ensuite été observé qu'effectivement le virus lui-même de la rougeole s'attaque aux cellules tumorales. Il aime particulièrement répliquer dans ces cellules et les tue par la même occasion. Donc là aussi, on a décidé d'utiliser le vaccin de la rougeole pour traiter les cancers. Nous, nous allons tester l'efficacité sur le mésothélium pleural malin qui est le cancer de l'amiante, de la plèvre. Et là, on va mettre dans un gros volume, une grosse dose, directement dans la plèvre d'un patient qui a une tumeur sur la plèvre et on va attendre que la tumeur soit détruite. Donc nous, on démarre des essais d'ici deux ans. Si c'est efficace, ça peut effectivement être sur le marché pour la médecine d'ici 5-7 ans. Sous-titrage ST' 501